Oui, mais là aussi, parce que là aussi, j'estime que de ce point de vue, on peut mettre ce type de débat à égalité parce que c'est un problème en France de société, c'est un problème de société et qui n'est pas traité, qui est élusé. Alors on nous affiche effectivement 2 kilos de prise, 2 tonnes par-ci, on arrête les machins, on a un machin, 90 minutes enquête. Donc comme d'habitude, hypocrisie, mensonge, couillonnade, mais ce n'est pas vrai pour le reste. D'accord. Ce n'est pas vrai pour le reste. Ok, ok, alors franchement, de ce point de vue, je vais y réfléchir. Je pense que c'est bon. Ce sont des débats de société qui finalement ne se posent même pas. Non, je crois que ça ne se passe pas, je crois qu'il y a de véritables choses à traiter là. Alors Massif. Il y a l'éducation des enfants à l'école, cette histoire de toutes deux semaines de 4 jours et demi ou pas, est-ce que c'est ça qui compte ? Est-ce que c'est ça qui importe de 2 professionnels par classe ? Est-ce que c'est ça qui importe ? Eh bien Massif, moi, mon message ce soir-là, légalisez la kanja. Voilà, oui, il y en a un été. Il y en a un été, il y en a un été. Oui, normal, légalisez la kanja parce qu'effectivement, ce sont les problèmes de société. Il faut les poser finalement. Il faut les poser, il faut réfléchir à t'être engagé. Parce que Hollande qui s'est engagé, parce que nous, on est émission Radio Reggae. Donc on a peut-être, en tout cas pour ma part, j'ai une position. Demain, je suis papa, ok ? J'estime que, effectivement, je ne veux pas que mon enfant me demande pourquoi maman, ce n'est pas un monsieur. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il te pose cette question-là ? Tu pourras toujours y répondre. Pour ma part, j'estime que les orientations sexuelles de chacun, en fait, concernent chacun. Oui, c'est ça, mais ton enfant, c'est à toi qu'il doit te poser cette question-là. Il n'est pas son voisin. Tout à fait, c'est-à-dire que demain, effectivement, je ne veux pas non plus, parce que j'ai mes positions, je ne veux pas non plus, que mon enfant me demande, papa, pourquoi ta cigarette ? Eh bien, à chaque fois, tu galères, tu la roules. Voilà, tu vois, parce que ça, ça me concerne. Après, mon enfant prendra ses positions, il fera ce qu'il voudra. Mais il prendra ses positions aussi par rapport à toi. Il prendra ses positions par rapport à ce que toi, tu lui renseignes. Alors, pour ma part... Il faut lui poser la question-là. Ce n'est pas moi qui va venir dans le monde de ça. Inévitablement, on se connaît. Inévitablement, on se connaît. Mais voilà, la question sera posée. Mais effectivement, je pense que soit on se pose des questions vraiment et on n'éluge pas certaines questions. On me dit que demain, papa, ça peut être maman, maman, ça peut être papa, etc. Alors que moi-même, je suis là, je roule mon truc. Demain, peut-être que je porte sur mon balcon, on va venir m'embêter. Oui, il y a des filles. On va venir m'embêter. On va me dire que je gêne la société. Oui, c'est possible, effectivement. On peut te dire ça. Mais en quoi tu gènes la société ? Mais pareil, en faisant, en plantant tes trucs sur ton balcon, en quoi tu gènes plus la société que des hommes qui sont ensemble dans une maison avec un grand enfant ? C'est là où le débat devrait être posé entre les deux problèmes. Je pense. D'accord. Ça fait plaisir. Yeah, man ! On est sur ça, 22h en milieu massif. On va dépasser 2-3 minutes. Mais ceci étant, franchement, ça fait... Voilà, ça fait plaisir parce que finalement, on en discute. Ben oui. On est sur ça. Le débat est ouvert. OK, massif. Connectez-vous. On va enchaîner sur une autre question. Alors, cette question a fait débat. D'accord. D'accord. Alors, vous pouvez répondre vraiment de façon précise. Il faut ménager la ménagère de 50 ans. D'accord. D'accord. Si tu étais une série télévisée. Ah ! Si j'étais une série télé, qu'est-ce que je regarde en ce moment ? Oh ! Je n'entends pas. J'entends pas. Ah ! On me soupe Dexter. Non, je ne serais pas Dexter. Exactement. Alors, je pense à Death Rate. Je pense à Death Rate Housewives. Ah, OK. Je pense à ça. Baby ! Ah ! OK, bon. OK, OK, bon. Bon. Bon, on va pas payancer. Si tu étais... Une voiture ? Euh... Une DS3, avec les petits toits qui changent de couleur, là. Je trouvais... Non, j'aime bien les petits toits... Flashy, flashant. Derrière. Flashy, flashant. Flashy, flashant. Bon. Alors, un truc un peu plus personnel. Si tu étais une chanson. Mais il y en a eu la chanson, c'était Boulevassé. De Tania, que tu passes la semaine prochaine. Mais lui, par contre, écoutez. Massif, connectez-vous 22h-mini dans la servalte. Oh, 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 oh. Si tu étais un artiste... Florence l'a appris. Bon, Massif, vous pouvez démoncher mes ordinateurs. C'est bon, on a fini. Rendez-vous dimanche prochain. Non, avant dimanche, rendez-vous vendredi 18 janvier. Moi, je vous attends. Eh bien, Massif, connectez-vous. 63 boulevard de Belleville. Les préventes sont à 15 euros. Elles sont disponibles sur www.allmoll.com. A2L, M-O-L. Ce sera du live. On sera nombreux. Et je vous promets qu'on prépare un beau spectacle. Vous allez... Vous allez aimer. Donc, Massif, connectez-vous. OK. Achetez, va gavé. Il y a peut-être des places à gagner. Eh bien, ce soir, il y a deux places à gagner. Ah, et... Et il est minuit. Oh, il a... Il faudra peut-être donner les 06 ou les 01 des producteurs ou bien des... Donc, c'est... Les appels sont sur Facebook. Massif. Toutes les appels sont sur Facebook. Massif, c'est sur Facebook. OK. Donc, connectez-vous. Tous les massifs connectés ce soir-là si vous avez apprécié la vibe. Parce que moi-même, j'ai pris une belle vibe. Si vous avez pris la vibe, connectez-vous sur Internet. La page de l'émission, de la radio, Selecta Maki. Ouais, et la mienne aussi, hein. Florence N'a pris N-A-P-R-I-X. Voilà, il y a de la place. Il y a une page fan, il y a une page person. Vous connectez. Vous mettez j'aime. Vous mettez j'aime. C'est ça. OK. Vous mettez j'aime. OK. Il y a deux places à gagner. OK. Il y a deux places à gagner. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en jeu ? En fait, en tout cas, quel pourrait être le challenge ? Donc, en fait, moi, je vais le mettre. OK. Le premier morceau qu'on a passé ce soir, de Florence, vous nous mettez le titre, OK, sur la page n'importe où, OK, vous diffusez, parce qu'il y a des clips aussi en ligne, vous diffusez le premier titre de Florence qu'on a passé ce soir, OK, et vous avez gagné. On ne donne pas le titre, mais du tout ? Le clip était en ligne. D'accord, OK. Ouais, le premier morceau qu'on a diffusé en ligne, c'est le clip était en ligne. Ma qui ! Voilà, par contre. Bon, bon, bon. OK. Vous nous mettez le titre, OK, la puce, on s'est tué sur ça. Ah ! Yeah, man ! OK, vous nous mettez le titre, les personnes en jeu, deux personnes invitées, on peut dire même VIP, OK, VIP, OK, achète ton champagne quand même, mais bon, VIP, OK, s'il vous plaît, vous, coup de coude, tu es devant, et puis, ça se passe, rappelle-nous les dates. Le 18 janvier 2013, 21h30, Zèvres de Belleville, prévente sur www.olmol.com. Et on va se quitter, parce que finalement, ici, tu sais, la porte se ferme automatiquement. Aïe, bon, on a échappé. Non. En ceci dit, on peut passer la soirée ensemble, hein. 1, 2, 3, 4, 5, on a dévictué. Ah non. Non, dommage, eh bien, on a échappé. Non, on a échappé. Massif. En tout cas, on va te mettre dans la description quand même, hein.